Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester tout ce que j'ai eu dans mes trois calendriers de l'avant Donc j'avais le calendrier de l'avant essence, j'avais le calendrier de l'avant H&M Et j'ai gagné un concours sur un calendrier d'avant sur l'instagram de Lillimus Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir N'hésitez pas à aller vous abonner, elle est juste adorable Voilà, donc il y a déjà des choses que j'ai déjà donné parce que je sais que je ne m'en servirai pas Il y en a d'autres que je sais que je ne vais pas utiliser du tout Après il y a quand même pas mal de petites choses sympas de torches un peu à droite à gauche Il y a déjà le blush crème, l'highlighter crème du calendrier H&M Et deux vernis du calendrier essence que je vous ai mis en plus dans les lots du concours Qui est terminé à l'heure actuelle pour vous, mais voilà, comme ça vous le savez Et il y a d'autres choses que dans tous les calendriers je ne vais absolument pas utiliser Donc je vais vous mettre de côté pour un prochain concours Potentiellement celui de l'année prochaine, de Noël de l'année prochaine Il y a déjà la crème pour les mains que j'avais eue dans le calendrier de Limus De chez Sephora que j'ai donné à Déji parce qu'elle en a beaucoup plus besoin que moi Voilà, alors dans celui de Limus il y a des petites choses qui ne m'intéressent pas de base Comme par exemple l'highlighter liquide de chez Révolution Je sais qu'il est très beau mais je n'aime pas du tout les highlighters liquides Mais il y en a parmi vous qui doivent aimer Donc voilà Un highlighter poudre de chez Laetitia Wells Qui est un doré, j'en ai des tonnes J'ai essayé de me débarrasser du maximum déjà pour ne pas en garder trop Donc je ne vais pas le garder non plus, ça ne sert à rien Des petites... il y a deux paires de boucles d'oreilles qui sont super jolies Mais si vous avez jamais remarqué, je ne mets pas de boucles d'oreilles Donc ça ne me sert à rien Et le petit phare comme ça, c'est Elisabeth Ardenne C'est un violet, les phares mono je ne suis pas fan J'en ai eu trois en tout Donc je n'arrive pas à l'ouvrir Je voulais vous montrer la couleur mais je n'arrive pas à l'ouvrir Il n'y a que deux phares à paupières mono que je garde Parce que je n'arrive pas à m'en séparer C'est le Urban Decay et un ELF Mais voilà, c'est très beau, le packaging est très beau, très classieux La teinte est jolie aussi en soi Mais moi ce n'est pas le genre de truc qui m'intéresse Donc je préfère vous le mettre de côté pour vous Chez Essence, pareil, je ne vais pas garder le top coat pour le vernis Et le petit produit à sourcils parce que je ne l'utilise pas Je voulais le donner à ma nièce mais comme elle a eu le calendrier Voilà Le petit carnet, il est trop petit pour moi Donc ça pourra toujours vous servir à une ou à l'autre Le petit bracelet comme ça avec une étoile Le highlighter en stick parce que je n'aime pas non plus ce format là Chez H&M, il y a deux petits rouges à lèvres C'est des mini, c'était tout des formes mini mais des super trucs Deux en raisin comme ça, donc un fuchsia et un rouge Le rouge sur moi, je n'aime pas trop Fuchsia, j'en ai déjà deux ou trois donc j'ai assez Et un petit gloss rouge pour la même chose, je n'aime pas le rouge Donc ça vous fera toujours des produits en plus Même que ces mini dans des futurs lots Voilà Donc on se retrouve où je n'ai absolument rien fait À part plaquer mes sourcils au savon Puisque le premier truc que j'ai à tester C'est une éponge de chez Sephora Que j'ai eu donc chez Limusa Alors la forme est trop chelou Mais alors vraiment chelou Elle a l'air assez souple quand même Je ne peux pas dire le contraire Après la forme, je ne suis pas sûre qu'elle me convienne On va tester ça Donc là j'ai pris des affaires de mon tiroir Pour faire mon teint Puisque je ne voulais pas remonter tout mon bordel Donc je vais utiliser d'abord la XX La base XX Hydrafix Voilà, c'est un flacon de pompe comme ça J'ai utilisé que deux fois depuis que je l'ai Donc une petite troisième fois, ça ne fera pas de mal De toute façon, elle était déjà entamée Elle sort bon, j'aime bien l'odeur Du coup, en fond de teint Je vais prendre le CC Perfecting Comme ça j'utilise un petit coup entre temps Puis ça change un peu pour ne pas tout le temps mettre les mêmes produits Donc j'utilise l'éponge pour ce faire Je mets deux pompes Un peu moins de deux pompes Je ne sais pas Sur mon éponge du F6.5 Je vais disposer comme d'habitude Un peu à droite, à gauche Voilà Et je mets une pompe du F10 Puisque celui-là est beaucoup trop foncé pour moi Enfin, ouais Un petit peu moins d'une pompe Et je remets Pareil, à droite, à gauche Pour foncer le premier Et ensuite On mélange Ah, vous entendez Vous devez bien entendre Après ça va Elle est quand même assez souple Elle n'est pas aussi souple qu'une Imax On est d'accord Mais ça va Ça peut s'utiliser Un petit peu Comme ça Voilà C'est ça Après j'adore la couleur de l'éponge Chose qui n'a absolument rien à voir Et pas très utile Comme ça vous le savez Et elle est quand même Assez moelleuse Mais c'est vrai que Comparé au Imax Maintenant Trouver une éponge moelleuse C'est compliqué Parce que je n'arrive pas A trouver plus moelleux Que ça Mais en comparant A Beauty Blender De mémoire Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas utilisé Une Beauty Blender C'est à peu près similaire Donc je ne vous ai pas du tout Ah ça y est ça commence Le prix de ces éponges là Mais c'est de la marque Sephora Je ne vous ai pas montré Dans la petite boîte Comme ça Ça ne doit pas être Hyper cher comme truc Donc Ça peut être une bonne alternative Au moins au Beauty Blender Après la forme Est pas super pratique Parce que moi J'ai l'habitude d'utiliser Le pointu pour mon anti-cerne Et quand ça arrondit Pour mettre mon fond de teint Ça fait une plus grande dose Là je trouve que Ça aurait été plus intelligent Que le côté super pointu Soit sur le côté le plus fin Parce que là Pour l'anti-cerne Je ne suis pas sûre On va essayer On va voir Voilà pour le fond de teint Alors en anti-cerne Je vais prendre le XX Puisque je l'ai ouvert Pour vous montrer L'embout dans les favoris J'ai presque fini Mon infinit Donc c'est pas très grave Donc toujours Un tout petit peu À peine D'anti-cerne Un tout petit ch'tou De rien du tout Vous voyez Ça se voit à peine Que je blende Avec le même côté Comme ça Ça mélange un peu Au fond de teint Et ça fait pas de démarcation Voilà Et du coup Je vais prendre l'autre côté Pour mon anti-cerne Pour l'anti-cerne Il est moins agréable Ça se fait Ça se travaille Mais je vous dis Une fois que vous avez Pris l'habitude Des Imax J'ai du mal de changer Mais bon Il se travaille En tout cas L'anti-cerne Je vais prendre une poudre Donc je prends La Révolution Pro A l'acide hyaluronique Donc avec un petit pinceau Pour poudrer Mon anti-cerne J'ai utilisé qu'une fois encore Mais j'essaye de finir Les autres d'abord Donc là Je poudre juste Mon anti-cerne Au pinceau Et ensuite Je prends L'un petit poupette Rosy Shop Pas ma petite C'est la taille de ma tronche Mais c'est Une pête Alors Le premier produit Que nous avons à tester Il y a le bronzer Comme ça De chez Kiko Que j'ai eu Le dernier jour Donc moi J'ai déballé Les deux derniers jours D'un coup Puisque J'ouvre mon tour On en est le 22 Donc voilà 22 ou 23 Je ne sais plus Voilà Et le bronzer A l'air juste Canonissime Ça a l'air d'être Une teinte parfaite Donc c'est celui Qu'on va tester Ensuite j'ai aussi La palette Comme ça Révolution Imogenation Que je ne connaissais Pas du tout Mais là C'est marqué Highlight to the moon Donc c'est censé Être que des highlighters Mais il y a du mat Donc je n'ai pas Trop compris Le principe C'est vraiment Vous voyez Vous avez un highlighter Mat ici Un contouring Oh quoi qu'il a l'air satiné J'ai rien dit Il est satiné Voilà C'est sympa Vous avez 3 highlighters Ici 3 poudres 3 bronzers Scintillants Et 3 highlighters Donc 2 dorés C'est pas ce que j'aime Il y a celui-ci Qui est joli Que j'ai swatché d'ailleurs Mais je ne pense pas Que j'utiliserai cette palette On verra bien Que je utiliserai En règle générale Même si j'utilise L'highlighter aujourd'hui Je ne pense pas garder la palette Mais le petit duo là Ça m'interpelle fortement Donc C'est parti pour le bronzer On va écouter Il paraît un peu plus chaud Une fois appliqué Mais ça va quoi La teinte est superbe Il s'applique très bien J'aime bien Petit bronzer là Ça J'utiliserai C'est sûr Ok pour le bronzer Bah écoutez Ça j'adore Et du coup J'en ai eu un Dans un mini De chez H&M La teinte c'est un rosé Tout ce qui est plus classique Donc c'est une teinte Qui va à tout le monde Et voyons voir ça Bah écoutez Oh Oh il est plus pigmenté Que je n'ai pas pensé Oh là là Blendon 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 Il est beau Vraiment un petit rosé De effet bonne nuit Comme ça Nickel Contente Fifi contente encore Mais super pigmenté Je ne pensais pas si pigmenté Que ça On va restomper Petit blush J'aime bien Alors on va se tomper ça Avec le gros pinceau Alors Normalement Enfin là je vais faire Mes sourciles Avec mon crayon habituel Enfin là c'est le essence Et j'ai le fixateur Comme ça Je crois que c'est le produit Que j'avais le plus envie de tester J'adore l'odeur Il sent le malabar J'adore Donc je fais mes sourciles Et je vous retrouve Pour fixer le teint Donc vous n'étonnez pas Si un jour vous avez une vidéo Où je me rase les sourcils Au courant d'année Parce qu'ils ne me respectent Totalement plus là Et je sens qu'ils vont être punis Voilà Donc Le fixateur Donc là j'ai appliqué J'ai fait mes sourciles Et on va passer au fixateur J'adore le packaging J'adore l'odeur Donc voyons voir Tout ça Ils sont bons Alors le spray est un peu plus violent Comparé au XX Mais je crois qu'il équivaut Un peu au spray du Primark Là je suis mouillé Tandis que le XX On a l'impression de rester sèche J'adore l'odeur Donc on va attendre qu'il sèche Puis on va voir Pendant ce temps là Je vais nettoyer mes pipières Donc j'enlève Le fond de teint Et l'anticerne Est-ce que cette vidéo va durer 15 ans ? Tout à fait Donc pendant que ça sèche Il y a aussi des soins Que j'ai eu Dans un calendrier ou l'autre Il y a des choses Que je ne vais pas utiliser aujourd'hui Comme par exemple Ça Les petites décos là Je m'en servirai Mais pas aujourd'hui La poudre du coup De essence C'est celle que j'utilise habituellement Donc je connais la poudre Je ne vais pas l'entamer maintenant C'est juste marqué Les tetino Dessus Avec un petit flocon de neige Mais c'est la classique C'est juste mini Et reconditionné Pour Noël Donc ça Ça ira dans mon backup J'ai Un petit baume à lèvres Comme ça De chez H&M Plus les deux petits comme ça Qui sont des lip balm Ça je ne vais pas utiliser maintenant Non plus J'ai eu Une brume hydratante Comme ça De Merci Andy Donc ça Une fois que j'ai fini Ma W7 J'utiliserai Un masque comme ça Chez Sephora À l'argile bleue Donc ça Je testerai Un autre jour Un sérum Énergisant À la noix de coco Donc ça J'ai hâte de tester Dès que mon sérum Sera fini J'ai eu Un masque ici Réparation Effet liftant Et élasticité De White Agafia Je ne connais pas du tout Très intéressant Un bébé parfum De chez Yves Rocher Le garde une partie Donc ça Je vais le garder Pour le printemps Arrêter Un baume pour le corps Balmers Je ne connais pas du tout Donc c'est un petit format Comme ça Mais ça peut être sympa Un baume à lèvres Essence Que je n'ai pas utilisé non plus Et Voilà Tant que j'ai oublié D'enregistrer le son Vous avez certainement eu Un petit bout du micro Caca Mais je disais Donc je vais donner La petite palette À DG L'highlighter est très beau Donc j'ai utilisé Moi je vais tout refaire Comme ça J'ai utilisé le blanc Le blanc ici Puisque c'est le seul Qui m'interpelle Dans la palette Il est canon Magnifique Mais je ne vais pas garder Toute la palette Juste pour un highlighter Que j'en ai déjà 15 000 Donc je vais donner À DG Pour elle et Laura Voilà Elles se débrouilleront Entre elles Ce n'est plus mon problème Après Celui de chez H&M J'aime bien aussi Il fait plus un effet Un peu glaskin Très naturel Il n'y a pas de paillettes Dedans Rien Il est vraiment Juste il capte la lumière Donc si vous aimez Les highlighters Lumineux Mais qui n'en font pas trop Ils se font bien La peau Il ne fait pas de démarcation Très bonne petite surprise Pinceau Ma foi C'est un pinceau highlighter Tout ce qui est le plus classique Mais ça Je l'utiliserai Il n'y a pas de soucis Alors Je vais mettre ma base À paupières Donc je mets la cut crease canvas Quand même Pour mettre quelque chose En dessous Voilà Ça reprend du coup L'éponge Je vais peut-être essayer Non elle ne sera pas assez précise C'est ça qui est chiant C'est que le cul là Il ne sert à rien Donc je vais blinder Blinder Oh Mais elle est trop grosse Je vais aller prendre ma petite avec Bon l'éponge Je ne suis pas super fan C'est la forme en fait La qualité est bonne Mais la forme je n'aime pas Donc je vais bien ramener Je pense C'est dommage Parce que j'étais contente De tester une Sephora Parce qu'on m'a dit Qu'elle était bonne C'est juste la forme Qui n'est pas Qui n'est pas super super Elle est bonne Pour mettre le fond de teint Après si vous voulez faire des détails Comme appliquer votre base Et votre anti-signes Tout ça Il va bien avoir une autre Je vais la laver Je vais la donner à ma nice Elle sera contente Elle adore les éponges Et ce pinceau là Pour les yeux A utiliser Il est trop beau Franchement j'ai voulu Le calendrier d'avant Pour ce pinceau Et un autre produit Pour les lèvres Que je vous montrerai Juste après Bref Là je vais déjà Poudrer mon arcade Sur sa lière Donc avec le fard Berge je crois Ouais De la New Nudes Voilà Alors ensuite Pour les yeux Alors j'ai pas mal De petites choses Mais tout en mono J'ai eu aucune palette Que ce soit dans Calendrier Essence Ou dans celui de l'Illimus J'ai eu aucune palette Donc on va essayer De jongler Avec ce que j'ai J'ai eu un fard mono Comme ça De chez Kiko Qui est le 72 Qui est un vert Je sais pas Si elle l'a fait exprès Il est très beau Franchement C'est un Un vert Avec des petites paillettes dorées Comme ça Très joli J'en ai eu un De chez Unique Forcément Puisqu'elle est conseillère Je sais plus comment On l'a dit Mais je sais plus Enfin elle vend Les produits Unique Après c'est un peu chiant C'est une refile Donc Si vous avez pas Les pannes Pour les mettre dedans C'est un peu chiant À utiliser Mais il est beau C'est un Kiki doré Comme ça Non il va bien Avec mon pull Donc voilà Alors Toujours chez Lillimus J'ai eu un petit Fard Crème Comme ça À mon avis C'est des M C'est la même marque Que le spray fixateur Et derrière le fixateur C'est marqué des M Donc je pense que ça vient de là aussi Pour le coin interne Je pense qu'il va être sympa J'ai eu des petites paillettes Comme ça Enfin des grosses paillettes C'est des grosses Holographiques Et bleues Enfin bleues holographiques De chez PB Cosmetics Mon Dieu On n'entend même plus parler De cette marque là Mais c'est des grosses paillettes Très jolies Donc ça je pense qu'on va les tester aussi Chez H&M J'ai eu deux liners pailletés Un rose et un argenté J'ai eu tous les petits fards mono Donc il y a un Mordoré Comme ça Avec des petites paillettes vertes dedans Non celui-ci c'est un mordoré L'autre c'est Enfin voilà quoi Vous voyez les teintes Il y a un bleu Il y a un argenté Et un holographique À base blanche Qui sont des paillettes Somptueuses Et j'ai eu également De chez Ciate Dans le calendrier De l'avent De Lily Muse Un illustre Crème et Shadow Je ne l'ai même pas swatché Mais il a l'air juste Tellement beau Ah très joli Donc ça je pense bien Qu'on va l'utiliser aussi Donc c'est un rose gold On va voir ce qu'on peut faire Avec ça Donc voilà pour Les produits Nonneuil Ok Alors je vais reprendre Le bronzer Kiko Pour Accentuer mon creux Enfin Combré Mon creux Enfin Vous avez compris quoi Avec un pinceau estompeur Comme ça large Pour faire un creux large C'est juste vraiment Mais enfin Je viens de te blender Tu te refais la malle Bah bien ça Juste pour Combrer un peu Le creux Et que ça donne Du relief à l'oeil Je prends mon petit pinceau Sucre d'orge Et du coup Je vais prendre le fard Kiko Alors Je viens en mettre Ouh C'est beau C'est joli J'aime bien la couleur Après les paillettes À l'île de recherche De nouveau Elles sont pas là Mais ça c'est souvent Avec les fards pailletés Après Après j'aurais très bien pu Le mettre dans le creux Du coup Vous voyez On peut pas savoir Avant d'avoir testé Donc coin interne Coin externe On va faire un alois Et ratil Alors je dégrade bien À l'intérieur Pour laisser vraiment Qu'un minimum De De trucs C'est très clair Ce que je dis Mais Très clair Donc il est un peu Poudreux Dans le pan Mais pas sur la paupière Donc là Je blende le bord Alors Ensuite Je vais prendre le fard Et je vais le mettre Du coup Au centre De ma paupière Je reprends le petit pinceau Là Que j'ai mis Mon fard beige Pour estomper Vers l'extérieur Tout autour C'est très joli Franchement J'aime beaucoup Je vais utiliser Le petit comme ça Pour le coin Interne Donc je vais prendre Un petit pinceau Pour estomper Tout fruite Voilà Je prends le 230 De chez Zoéva Alors ça prélève pas Énormément de matière Donc pour faire Les liners Ça risque d'être Assez chiant Ça fonctionne très bien Ça illumine bien Le coin interne Il y a du micro 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 Ca va J'aime bien Alors ensuite Je vais quand même Prendre le holographique Les petites paillettes Là Donc il y a un agent Liant dedans Si je dis pas de bêtises Ouais Vous le sentez On m'a demandé Comment ce qu'on savait Mais en fait Vous appuyez Vous pressez bien Les paillettes Et si vous sentez Que c'est un peu humide C'est qu'il y a un agent Liant dedans Donc là Je vais en mettre Partout Bah oui On continue Les make-up de fête De toute façon Vous savez que les paillettes C'est allé J'en mets absolument Partout Et ces paillettes Sont juste Magnifiques Il y a des dorées Des bleues Des vertes Oh j'espère Que vous les verrez bien Ça va devenir Un de mes fards pailletés Préférés je crois J'adore Et puis j'adore Les fards pailletés Comme ça Où il y a déjà L'agent liant dedans Qu'on doit pas s'emmerder Avec une colle Et tout J'adore ça Très 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 yoli J'adore Voilà Il en faut peu Pour être heureux Mais je suis heureuse C'est beau Ouh c'est beau Ouh c'est joli Ok Alors Crayon noir J'en ai eu un Dans le calendrier Essence Donc c'est le Cajal C'est le classique Il a juste été reconditionné Mais voilà Mais certains crayons Si c'est pas waterproof Une fois que j'ai fini Mon mascara J'ai plus de crayon Donc voilà Bon crayon C'est pour Bref Bref Alors J'ai pas de liner Donc je pense qu'on va rester comme ça Mais j'aurais bien aimé mettre une ou deux paillettes quand même Des grosses comme ça Donc Je vais prendre ma colle à paillettes Mix Parce que c'est la seule que j'ai Alors comment ça se présente Ouh là j'ai tout sorti d'un coup Oui bah de toute façon je pense que c'est le mieux à faire C'est d'ouvrir carrément tout le bidon Enfin tout le flacon Mais j'ai dit n'importe quoi Voilà je prends un petit peu de low call Je vais prendre avec le 231 du coup Je tapote pour pas en avoir trop non plus Et je vais en mettre ici en coin externe Un peu comme un outre-vie en fait Et du coup je prends mes paillettes Je trempe le même pinceau dedans On tapote bien pour pas que ça tombe Et pas en avoir trop d'un coup non plus Et je mets les nez par dessus la colle Oh C'est beau Ouh c'est yoli Donc je vais juste Alors essuyer Je reprends juste un tout petit peu de colle J'en mets un petit peu en coin interne Tant qu'à faire Voilà et là je vais essayer de choper vraiment Que une paillette Je l'ai chopé J'en ai deux du coup J'en ai qui sont tombés un peu sur mon petit essuie Je vais peut-être en mettre quand même un peu plus Allez soyons fous Pour faire un rappel Avec le coin externe En mascara J'ai eu dans le calendrier essence Le I Love Extreme Ça a été un de mes chouchous Pendant des années Donc je le connais Je vais pas l'utiliser celui-là Je vais pas l'ouvrir Je vais le laisser dans mon backup Parce que je serais contente de le réutiliser Après autant d'années Et du coup j'ai eu un de chez Unique Dans le calendrier avec l'Illumus Qui est le Mootstruck Epic 4D Donc apparemment il y a des fibres dedans Ouais Mascara à fibre en une étape Donc faut faire attention De pas s'en foutre dans les yeux Parce que ça ça fait hyper mal Mais on va tester celui-là Donc un petit coup de recours aussi Et voyons voir ça Donc j'ai quand même le secouer Un petit coup pour bien mélanger les fibres Pour pas que ça fasse des paquets Alors c'est une brosse en poils Comme j'aime bien Un petit peu Mais vraiment très légèrement En forme de cacahuète Je crois Je vois pas Bon quoi que Il sent rien Je sais pas pourquoi j'ai un mascara Mais oui Je sens un mascara Et c'est parti Je crois qu'il douche Dehors On y attrape bien les cils On voit une ou deux fibres Mais c'est minime Il n'y en a pas extrêmement Beaucoup dedans Donc c'est pas plus mal Mais voilà Le résultat en deux couches Alors c'est pas un truc de foufou Le 4D Volume 4D Je vois pas trop Après il définit super bien les cils Il est bien noir Et on voit un petit peu Des fibres à droite à gauche Il y en a pas trop non plus Ça fait pas des grosses pattes d'araignée Qui sont pas à la même longueur Et tout ça Donc il est pas mal Je pense que c'est un mascara Que je pourrais totalement réutiliser Après moi je préfère Quand les mascaras Ont pris un petit peu De l'âge Donc je les laisse souvent Traîner un peu Une fois que je les ai ouverts Avant de les utiliser régulièrement Parce que je trouve Qu'ils ont un meilleur effet Une fois qu'ils sont Un peu plus pâteux C'est un peu bizarre Ce que j'ai Mais Moi j'aime bien C'est comme les hommes Ou le vin Ça prend Ça se bonifie avec l'âge Non franchement Il est pas mal Ça détendra pas mon essence Ou mon catrice On est d'accord Mais il est vraiment Pas mal Bien sûr j'en ai foutu Sur ma paupière En ce moment J'arrête pas J'avais vraiment peur Que vous savez Quand il y a des fibres dedans Souvent des fois Si la fibre se colle de côté Enfin de travers Vous avez le sourcil Qui fait une virgule Comme ça J'aime pas Là c'est pas le cas Vu qu'il y en a pas Trop dedans On en voit Quelques-unes A droite à gauche Mais c'est pas Il a pas un effet cartonneux Non plus Au limite Quand c'est cartonneux Pour que ça tienne bien en place Là c'est pas le cas Mais franchement Il est bien Je l'utiliserai Et en principe Quand c'est des mascaras Qui font pas assez d'effet Une fois qu'ils ont un peu vieilli Je les mets avant de mettre Des fossiles Donc pas de soucis Là dessus Par contre le crayon Disparu Donc voilà pour les yeux Alors j'ai pas pu tout tester On a pas testé Les deux liner pailletés Là en même temps Un rose et un argenté Maintenant ça n'ira absolument pas avec Il y a 5 phares Que j'ai pas testé Sur les Il y a 4 phares Sur les 5 Que j'ai pas testé De chez H&M Il y a toujours Ici Que j'ai pas testé Non plus Mais Voilà Franchement J'adore le make-up C'est assez simple Assez facile à faire Il y a des grosses paillettes là Oh je suis ravie Bref Donc maintenant on va pouvoir passer Aux lèvres Et là c'est encore une fois Ça va être très compliqué Parce qu'il y a beaucoup de produits On a deux petits rouges à lèvres Comme ça De chez H&M Dont un rosé Et un marronné Mauve Donc ça c'est une teinte C'est deux teintes que j'aime beaucoup Et Hop là Alors je sais que Manon a testé le calendrier Vu qu'elle l'a eu dans le swap Je vous remets sa vidéo Juste ici De son crash test Du calendrier Je sais qu'ils sont crémeux On a eu Deux glosses à paillettes Comme ça Un rosé Et un doré On a eu Alors il y en a Que je vous ai mis de côté aussi Et on a eu Alors je sais plus Ce sont lesquelles Je crois que les deux là C'est des liquides mat J'arrive pas à lire Enfin bref Il y a trois petits comme ça Il y a deux liquides mat dedans Et un gloss Il me semble De mémoire Je ne sais plus trop Dans celui de chez Essence J'ai eu les deux petits jumbo Comme ça Donc ça c'est le genre de produit Que moi j'adore Les teintes sont assez jolies aussi C'est des teintes que j'aime beaucoup aussi En règle générale Voilà Il y avait également ceci Qui m'intrigue énormément Donc c'est un lip topper Blindé de paillettes Mais bon Là ça fera un petit peu trop de la paillette Je sais que Salomé L'aime beaucoup Et elle aime beaucoup l'applicateur Puisque comme c'est une spatule en silicone Vous pouvez la nettoyer sans problème Avant de remettre dedans Pour ne pas teinter les produits Enfin les paillettes avec le rouge à l'aise Dans celui de chez Lillimus J'ai eu celui-là Donc qui vient toujours de chez DM On va pas le rire Qui est un métallisé Ici en dessous Qui peut aller avec le make-up aussi Et j'ai également eu celui-ci Qui vient de Je sais pas Béti Bétique Bétique Je connais pas du tout Très belle présentation Et c'est un métallique aussi Marron Mais ça c'est un métallique Matin Enfin qui sèche quoi Qui est très beau Celui-là je pense que j'utiliserai Dans pas longtemps Pas là Il ira pas du tout Avec le make-up Il sent bon Pas sur le nez Donc ça Oui j'utiliserai Pas tout de suite Forcément je peux pas tout utiliser En même temps non plus Je pense que je vais tester Celui-ci peut-être Non ça sera peut-être trop chaud ça C'est un nude Je vais tester celui-ci De chez Essence Donc en jumbo Alors je sais pas S'il y a une teinte dessus Non je crois pas Oui hein On dirait que c'est bon Ils sont bons aussi Ils sentent quelque chose Que je connais Mais je sais pas quoi Alors ça glisse bien Ceux bien opaques Ça a pas l'air super uniforme Quand on parle là Mes focadures par exemple Qui ont un passage Où il est beau L'autre on va le swatcher quand même Oula ça fait longtemps Que j'enregistre Voilà la teinte de l'autre Très bien Donc et par dessus Je vais mettre le gloss Doré à paillettes Moulo Parce que j'ai envie Et voilà Donc je pense que les petits Comme ça je vais les utiliser Assez vite Pour les finir assez vite Puisque Ça va finir assez vite C'est très petit Donc je vous montre tout de suite De plus près ce que ça donne Et on débrige tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz Alors 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 déjà Il y a plein de produits lèvres Que je vais vous les swatcher Les deux petits rouges à lèvres Là j'ai pas utilisé Donc il y a un rosé Ah oui Hyper crémeux C'est limite du fuchsia Je crois que j'avais dit Que je vous mettrais de côté Celui-ci Non je vous en ai mis un autre Et le petit marronné La mauve comme ça Oh il est très beau celui-là C'est tout à fait Mon genre de teinte Les petits liners pailletés Ma foi J'ai pas pu utiliser Le gloss rosé à paillettes Il est juste divin Je l'avais swatché Celui-là pendant Bon vous allez absolument rien voir Mais Voilà Il y a plein de petites paillettes rouges Trop joli Et les trois petits comme ça Donc on a le premier Je sais toujours pas lequel est le gloss C'est peut-être bien celui-là Ah bon ce sera la surprise Quand je l'utilise Celui-ci c'est un liquide mat Qui est magnifique J'adore Et l'autre est très beau aussi C'est un lit de vin comme ça Franchement Super joli Voilà Donc je crois que je vous ai à peu près Tout swatché Sauf les fards à paillettes Mais je peux pas Sinon je vais avoir des paillettes Absolument partout Alors petit débrief Dans l'ordre de ce qu'on a utilisé L'éponge Malheureusement je pense pas Que je la garderais J'aime pas la forme J'aime bien la moellosité De la chose Mais j'aime pas du tout la forme Je la trouve pas super pratique Si maintenant le bout Ici avait été arrondi Et pointu Ici Elle aurait été parfaite Là c'est pas le cas Donc c'est dommage Mais ma foi Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a utilisé Le bronzer Kiko Bah ça j'adore Franchement Très beau Très bien pigmenté Très bonne application Puis ça j'utiliserai Sans aucun souci Je valide J'adore J'adore Le blush comme ça Voilà Très bien Petit blush Pour si vous voyagez Pareil pour l'highlighter Effet glass skin Donc c'est pas non plus Un truc qui bam d'enfer Mais c'est pas mal La petite palette Comme ça Je vous dis L'highlighter blanc dedans Est super Mais je vais pas la garder Juste pour l'highlighter blanc C'est un peu bête Le pinceau Highlighter Bah c'est un pinceau Tout ce qu'il y a de plus classique Voilà Mais je l'utiliserai aussi Alors pour les yeux Bah le pinceau plein De toute façon J'adore le packaging Et c'est un pinceau classique aussi Agréablement surprise Par le fard de chez Kiko Ça fait très longtemps Que j'ai pas utilisé un fard De chez Kiko J'aime bien la couleur Et j'aime bien Voilà Je sais pas si je penserais Forcément à le réutiliser Mais il va traîner Au moins un moment Dans mes tiroirs En espérant Penser à le réutiliser Et coup de coeur Sur les petites paillettes Là Magnifique Les toutes petites Je vous parle Après c'est totalement Le genre de produit Que j'aime D'amour Celui-ci pour le coin interne Pas mal Bien lumineux Avec des micro paillettes dedans Très joli Ce truc là Magnifique Il est très beau Il sèche très vite Il tient bien Rien à dire non plus Il a des très beaux reflets J'aime beaucoup Et gros coup de coeur Sur les petites paillettes bébé Voilà Enfin les petites Sur les grosses paillettes bébé Elles sont canons J'adore Et j'en ai pas du tout De cette taille là C'est génial Je suis ravie Crayon Bepa Cardi C'est caca Donc ça ira pour mes nièces Le mascara Il est bien Je vais pas dire Qu'il est pas bien Ou quoi que ce soit Non il est bien C'est pas le mascara Que je préférerais utiliser Je pense Parce qu'il fait pas Assez d'impact A mon goût Mais pour quand je mets Des faux cils Que je mets juste une couche Pour bien noircir mes cils Et bien les définir Il sera juste parfait Parce qu'il définit très bien Les cils Et il les noircit Vraiment très bien Donc voilà Et packaging très lourd C'est en metal Très lourd Et très classieux Le mascara essence De toute façon Je le connais Donc pas de surprise Et ma foi Pour les lèvres Il y a encore plein de trucs Que j'ai pas pu tester Donc ça viendra au fil de l'année Mais le combo que je porte J'aime beaucoup Après moi vous savez Que les petits jumbo Comme ça Je suis fan Les paillettes sur les lèvres Je suis fan Et les métalliques J'aime bien aussi Donc celui là J'ai adopté Mais là il va absolument Pas avec mon make-up On est d'accord Et ce truc là Que j'ai hâte de tester C'est le truc Oh allez On teste quand même Maintenant que je vous ai fait Le close-up Il colle pas Bon on sent qu'on a du gloss Mais il est beau Après il n'y a pas assez De paillettes Qui sont sorties Cette fois-ci Faudra que je le reteste Et je vous en dirai plus Une autre fois Mais bon Je voulais vraiment voir Le rendu Parce que Franchement J'ai voulu le calendrier De l'avant Principalement pour ces deux produits là Voilà Donc voilà ce qui conclut Cette vidéo Dites-moi en commentaire Si vous vous avez eu Des calendriers de l'avant Et si vous avez eu Des jolies choses dedans Qui vous ont plu Ah et le spray fixateur J'ai oublié de vous en parler J'adore Il a bien fondu les matières Il a bien flouté tout Voilà Et j'adore l'odeur Le spritch était pas dégueu Un peu violent Comparé au XX Mais classique Par rapport à un autre Donc voilà Celui là j'utiliserai Dès que j'aurai fini Mon révolution Qui est en bas Voilà Je crois que je vous ai Vraiment tout montré Cette fois-ci Donc n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Si cette vidéo Vous a plu Un petit pouce en l'air Bref Vous avez compris N'hésitez pas A vous abonner Si vous venez d'arriver Sur cette chaîne Par le plus grand des hasards C'est gratuit Ça ne vous coûte absolument rien Moi ça me fait super plaisir Et ça m'encourage vraiment Beaucoup 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 Donc on est content Et on se retrouve Demain Je crois Oui Demain Pour une prochaine vidéo Et en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz